Travaillez-vous pour une unité statistique d'un gouvernement local, régional ou national ou pour un organisme européen ou international, et produisez-vous des enquêtes quantitatives sur l'intégration des minorités ethniques et migrantes ou des enquêtes sur la population générale avec un sous-échantillon substantiel de répondants issus de minorités ethniques et migrantes, c'est-à-dire au moins 200 à 250 individus issus de minorités. Nous vous encourageons ensuite à soutenir et à enrichir le registre des enquêtes sur les minorités ethniques et migrantes en fournissant des métadonnées sur votre enquête au moyen d'un formulaire en ligne sur le bacan du registre. Veuillez noter qu'il ne vous sera pas demandé d'ajouter des micro-données ou des résultats d'enquête. Vous ne partagerez que des informations sur les caractéristiques techniques et essentielles de l'enquête, et si vous avez déjà mis les données à disposition dans un dépôt ou une archive, vous pourrez fournir des liens vers ceci ou vers tout rapport ou publication que vous souhaitez partager avec d'autres utilisateurs. En bref, le registre des enquêtes sur les minorités ethniques et migrantes est une base de données en ligne gratuite et un outil permettant de découvrir les enquêtes quantitatives existantes sur l'intégration et l'inclusion des minorités ethniques et migrantes, EMM en abrégé, en Europe, ainsi que de s'informer sur celles-ci. Pour chaque enquête saisie par le registre des enquêtes sur les minorités ethniques et migrantes, des informations détaillées, que nous appelons métadonnées, sont fournies. Étant donné que les utilisateurs sont en mesure d'ajouter leurs propres métadonnées au registre des enquêtes sur les minorités ethniques et migrantes, la liste des enquêtes saisies ne cesse de s'allonger, faisant de l'outil un recensement vivant des enquêtes quantitatives existantes menées auprès de personnes d'origine ethnique et ou migrantes. Par exemple, lorsque la version 1.0 du registre a été lancée en décembre 2021, elle affichait déjà les métadonnées de plus de 1 700 enquêtes provenant de 34 pays différents. Le nombre d'enquêtes n'a cessé de croître depuis. Le registre des enquêtes sur les minorités ethniques et migrantes couvre non seulement un grand nombre d'enquêtes diverses, mais offre également de riches métadonnées pour chaque enquête. Une série de parties prenantes de différents secteurs, unités gouvernementales, universités, groupes de réflexion, organisations non gouvernementales et niveaux de gouvernement local, régional, national, européen, international, peuvent utiliser cette base de données et cet outil pour rechercher et se renseigner sur les enquêtes qui les intéressent. La principale contribution du registre est de rendre les enquêtes sur les minorités ethniques et migrantes EMM trouvables, accessibles, interopérables et réutilisables, principe FAIR. Ainsi, en versant au registre l'enquête menée par votre organisation, vous contribuerez au mouvement en faveur des données ouvertes et vous augmenterez la visibilité et la réutilisation des données produites avec l'argent des contribuables. Le registre a été conçu comme un outil facile à utiliser et les usagers peuvent facilement naviguer entre les enquêtes et les métadonnées correspondantes offertes par le registre grâce à une variété de fonctionnalités facilement utilisables telles que le filtrage simple et avancé, le tri et la recherche par mots-clés. Ces fonctionnalités ont aussi été conçues pour pouvoir être utilisées conjointement en cas de besoin. Pour contribuer au registre en tant que producteur de données, vous devrez remplir un formulaire de demande d'ouverture d'un compte qui vous donnera éventuellement accès à la plateforme Backend en ligne pour soumettre des métadonnées au registre. Après cette étape, les administrateurs du registre de l'enquête sur les minorités ethniques et migrantes vous contacteront par courrier électronique en utilisant le compte choc.project.sciencespo.fr pour vous indiquer si un compte peut être créé, éventuellement pour vous communiquer les détails de connexion au Backend pour l'utiliser, ainsi que tous les supports de formation essentiels pour la compilation des métadonnées de votre enquête. Une fois que vous aurez créé votre compte et que vous serez prêt à fournir des métadonnées pour votre enquête, vous devrez vous rendre dans le Backend du registre et vous connecter à l'aide de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe temporaire. Vous serez alors accueilli par cette page de bienvenue. À ce stade, vous devriez changer votre mot de passe temporaire en un mot de passe personnel en allant sur votre nom dans le coin supérieur droit et en cliquant sur Profil. Pour une explication plus détaillée sur la façon de changer votre mot de passe, veuillez consulter la vidéo 1 de la série de tutoriels vidéo « Plateforme Backend du registre de l'enquête sur les minorités ethniques et migrantes ». Pour contribuer aux métadonnées de votre enquête, cliquez sur « Enquête » qui se trouve sur le côté gauche de la page d'accueil. Vous serez alors dirigé vers une nouvelle page où figurent toutes les enquêtes déjà saisies par le registre. Sur cette page, vous trouverez en haut à droite le bouton « Créer une enquête ». Vous pouvez accéder au formulaire en ligne à remplir pour contribuer aux métadonnées en cliquant sur ce bouton. Après avoir cliqué sur le bouton « Créer une enquête », vous serez dirigé vers une nouvelle page intitulée « Créer une enquête ». Cette page, dans son intégralité, est le formulaire en ligne que vous devrez remplir pour produire des métadonnées pour votre enquête. Nous allons maintenant aborder brièvement la manière dont ce formulaire en ligne doit être utilisé. Vous trouverez des conseils plus détaillés dans la vidéo 5 de la série de tutoriels vidéo « Plateforme Backend du registre de l'enquête sur les minorités ethniques et migrantes ». Ce formulaire est configuré de manière à ce que le « Statut » de l'enregistrement apparaisse en haut de la page. Comme ce formulaire est vierge et que vous le remplissez pour la première fois, le statut est automatiquement réglé sur « Brouillon ». Sous les statuts, vous verrez que toutes les variables pour lesquelles vous devez remplir des réponses ou des métadonnées se trouvent sur le côté gauche. Veuillez noter qu'à côté d'un certain nombre de variables, vous verrez un petit astérisque rouge. En effet, ces variables ont été jugées essentielles, ce qui signifie qu'une réponse autre que « Ne sais pas », « Information non disponible » ou « Sans objet » doit être fournie à chaque fois que cela est possible. À côté de chaque variable, vous disposez d'un champ que vous devez utiliser pour remplir votre réponse. Pour chaque champ, un court texte d'aide a été fourni pour vous rappeler comment le remplir correctement. Comme vous le verrez également, le formulaire est très complet et détaillé. En fait, il comporte plus de 200 variables réparties en 11 sections différentes. Cela signifie que vous devrez réserver du temps pour remplir correctement et intégralement le formulaire. Comme le formulaire ne s'enregistre pas automatiquement, il est impératif que vous sauvegardiez votre travail au moins après avoir complété chaque section ou toutes les deux ou trois minutes. Pour sauvegarder votre travail, vous devez vous rendre tout en bas du formulaire et cliquer sur ce bouton. Lorsque vous avez terminé de saisir les métadonnées de votre enquête, sauvegardez votre travail une dernière fois en laissant l'état « Brouillon ». Notez ensuite l'identifiant unique attribué à votre enquête. Vous devrez également confirmer que vos métadonnées sont prêtes à être révisées en envoyant un courriel aux administrateurs du registre à l'adresse choc.project.sciencespo.fr avec pour objet « Record idée unique de votre enregistrement Ready for Review ». Dans le corps de cet email, veuillez mentionner l'identifiant unique de votre dossier et le nom anglais de l'enquête. Veuillez également préciser que vous avez lu les « Conditions d'utilisation du registre de l'enquête sur les minorités ethniques et migrantes » et de ces métadonnées, et que vous acceptez que les métadonnées que vous contribuez soient attribuées avec la licence CC01.0 Universal, CC01.0 Public Domaine Dédication, accompagnée du texte suivant. Les normes de notre communauté, ainsi que les meilleures pratiques scientifiques, prévoient que le crédit approprié soit accordé par le biais d'une citation. Veuillez citer à la fois le registre de l'enquête sur les minorités ethniques et migrantes et les producteurs de données lorsque vous réutilisez les métadonnées. Après avoir reçu votre courriel, les administrateurs du registre travailleront avec vous pour examiner et valider les métadonnées de votre enquête, en suivant un processus de contrôle qualité établi, en plusieurs étapes et rigoureux. Une fois le processus de contrôle de la qualité de votre enquête achevée, les administrateurs du registre obtiendront votre autorisation pour publier les métadonnées et les rendre accessibles au public sur le registre. Nous sommes impatients de collaborer et d'améliorer avec vous l'accès, l'utilisation, la diffusion et l'analyse comparative des données d'enquête sur l'intégration économique, sociale et politique des minorités ethniques et migrantes en Europe et au-delà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !